et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de factorio multi noobs on se retrouve avec katox salut katox et on devait donc à faire des trucs n'est ce pas mais faire des choses à savoir à savoir envoyer des circuits électroniques et on va faire ça avec un bras filtrable parce que à un moment faut arrêter de se creuser la tête s'entend non plus hop on fait ça comme ça qu'est ce qui se passe on a plus de courant c'est le drame une attaque de ouais sûrement hop là donc du coup là j'ai plus de j'ai plus de de lubrifiant c'est pas très grave est ce que je peux envoyer voilà jusqu'ici c'est très bien parfait parfait que demande le peuple oh on a réussi à terminale logistique 3 pour tout changer on peut faire pour tout changer et cette fois essayer d'utiliser les robots ports j'avais fait le robot port personnel je crois que oui je l'ai peut-être pas fait si je l'ai fait robot port personnel mk2 si j'ai fait on pourrait qu'on se pose des robots ports personnel et puis qu'ils fassent le taf pour nous quand on passe à côté des trucs en fait pour ça faudra faire des robots pour faire des robots il faut qu'on il faut qu'on fasse des robots puisque la logique est présente voilà c'était ça sera la grande la grande maxime de cet épisode on voulait faire des châssis de robots volants justement justement on a de l'acier on envoie de l'acier on va se démerder pour récupérer de l'acier il nous faut encore plus d'acier il nous faut des batteries on a il nous faut des circuits électroniques on a il nous faut des moteurs on a jusqu'ici c'est pas mal c'est ça qu'il me faut hop on n'envoie que l'acier alors est-ce que si je fais ça il envoie hop là ouais c'est ça il envoie plus il n'envoie plus du tout l'acier donc non on va absolument pas faire ça on va prendre un robot filtrable voilà toi tu prendras de l'acier je l'ai mis complètement l'arrache mais c'est pas grave ici pareil on va fonctionner des batteries en faire 5 les robots filtrables parce que ça commence à coûter voilà une plaque d'acier ici un robot filtrable qui va dans l'autre sens ramener des batteries voilà pour l'instant je me fous comme un sac on verra après toi tu prends des batteries ah oui c'est pas des robots filtrables c'est des bras filtrables ça va on survivra avec cette approximation donc là on a tout ce qu'il faut tout ce qu'il faut pour faire nos châssis j'ai bien envie de les faire par ici nos châssis c'est presque dommage je me demande si je vais pas envoyer mes barres d'acier là puis les faire redescendre en fait ce sera pas si mal comme ça hop hop voilà alors ça devient compliqué les trucs qu'ont quatre ingrédients parce que il faut que tes tapis il soit ultra optimisé quoi sinon ça passe pas typiquement on va faire un truc comme ça là un truc pour que ça passe non on a une fabrique de tapis rouge quelque part non on a une fabrique qui on a une fabrique de si tu files des tapis jaunes et transforme des tapis rouges mais on n'a pas on n'a fabrique de tapis jaune d'ailleurs pour pour les potions verts donc tu peux ponctionner d'ailleurs faudra le faire un moment non je vais le faire attend je vais ponctionner voilà tout ce qu'il y a en réserve là et je vais l'injecter dans les tapis rouges voilà on va avoir on va voir 2000 tapis rouge à un moment là c'est bien ce qu'il m'en faudra tu es en train de passer au bleu non je suis en train de terminer deux trois deux trois changements mais c'est j'ai l'impression qu'il y a du ralentissement c'est ça qui est bizarre c'est que là oh putain il faudrait que j'ai pris fiant l'approvisionnement en fer il galère un peu je crois que c'est un des premiers trucs qu'on va passer en tapis bleus parce que là bah pour les tapis bleus faut du lubrifiant et là c'est plus la même choucroute je ponctionne peut-être un peu beaucoup bon du coup je vais me brancher sur le circuit du fer ah oui là va je t'ai descendu jusqu'ici du coup en effet en effet en effet je je comprends non encore une ligne voilà il va nous falloir plein de bras plein de bras pas tant que ça réellement mais il va nous falloir des grands aussi hop hop voilà on gagner un tapis là ensuite hop hop on gagner un tapis là et on déchargera du coup derrière là dessus du jus c'est parti alors tu étais comment déjà shift clic droit shift clic gauche bon on a une production de châssis de robots volants parfait et enfin il nous fallait des plaques de cuivre des plaques d'acier des barres de plastique très bien donc on a le plastique qui est là ouais on peut décharger même si pour l'instant c'est pas hyper utile ça fera toujours un peu d'avance putain ça a l'air long de faire ça ça va être long bon donc du coup l'idée ce serait qu'on a ici nos barres de cuivre on peut mettre des modules dans les fours ou pas on peut mettre des modules dans les fours intéressant intéressant ouais on a du plastique ici qu'on pourrait récupérer on a du cuivre ici qu'on pourrait récupérer et il nous fallait quoi d'autre de l'acier ouah putain encore ? ah ouais c'est telle mais laisse mon approche justement d'acier tranquille bah je pense qu'il va falloir l'amener parce que mes trois fours là ils vont enfin ils s'en sortent pas quoi bah fais en sorte de l'amener ce sera plus simple parce que c'est plus facile pour moi d'étendre la production d'acier que surtout que t'as amené ça là donc est-ce que je pourrais pas me greffer là directement j'ai envie de dire bah tu peux diviser en deux si t'as envie ou te greffer directement dessus tu sais tu divises en deux et tu fais une priorité du côté que tu veux et le reste par terre de l'autre côté ouais 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 tu m'as demandé si c'était ta volée pop c'était pas plus intéressant d'aller directement à la fin comme ça on aura vraiment le résultat final mais non ouais t'as raison on va faire ça surtout que là je suis en train de faire en sorte qu'il y ait toujours de production d'acier de l'autre côté aussi donc on va avoir un gros boost bah c'est parfait bon du coup ce que je vais faire c'est que je vais garder ces fours là histoire d'avoir une production locale au cas où et de l'autre côté on va rajouter cette production là à notre ligne ici voilà comme ça on est un peu plus mieux du coup le cuivre on va le ramener par ici est-ce que ça vaut le coup de l'injecter dans ce tapis là du coup tu le poses où ton acier toi ouais ouais puis alors le problème c'est que du coup elle chope tout là donc euh ouais ça va s'accumuler mais ça va pas être ouais non on va virer ça en fait on va garder juste on va garder juste cette production pour ça ça sera déjà bien suffisant et derrière on va se démerder alors du coup on va peut-être récupérer ça pour injecter le cuivre voilà production d'acier assuré voilà hop là et donc ici on va remonter le cuivre on va profiter de ça bon je pense qu'il va absolument falloir ouais il va absolument falloir que que je garde à l'oeil la production de fer parce que là actuellement la production de fer on n'est plus que sur 8, 16, 24 fours ça fait un peu peu comparé au genre 30 ou 40 fours d'acier ouais j'avoue à l'autre côté on consomme aussi beaucoup beaucoup d'acier ça ça sert à rien on va récupérer c'est là ah tiens ta production d'acier là c'est fait ouais ouais c'est fait ça t'avais plus facile à faire de greffer dessus je pense ouais oui carrément après on verra si ça le fera quand je commencera à le consommer mais déjà c'est pas mal alors du coup nous on va pouvoir récupérer le cuivre là il nous fallait du cuivre du plastique il y a des plaques de cuivre ouais donc on va se poser par là quelque chose me dit que ça va se faire assez vite ça donc on va hop hop ce serait pas mal en fait ouais on va prendre un peu de place ce serait pas mal si je pouvais genre avoir qu'une seule qu'une seule ligne de cuivre là voilà comme ça j'injecte une plastique dedans et on en parle plus donc là on va foutre un bas ici qui va choper le plastique cette fois ah putain mais non ça marche pas il faut qu'il y ait deux de longueur c'est vrai j'avais oublié ok il va le poser trop loin il va le poser sur celui qui est de l'autre côté ah fuck you ou alors je fais juste un ouais je peux peut-être faire juste un ouais mais après si je fais ça parce que au final j'ai juste besoin qu'il y ait le plastique qui descende pas les batteries les batteries on envoie les batteries là mais elles arrivent non c'est pas les batteries que je veux c'est le plastique on envoie le plastique là mais il arrive sur la mauvaise ligne du coup si je fais ça il arrive sur la mauvaise ligne c'est ça du coup c'est chiant du coup faut qu'on trouve un moyen de gérer ça par exemple en faisant un truc comme ça ensuite il faut qu'on fasse un tour pour s'insérer dans un souterrain voilà et après quoique si je remarque si j'arrive comme ça j'ai pas forcément besoin de faire un truc aussi compliqué j'ai juste besoin de m'insérer dans le souterrain et là on met un truc comme ça parce que ça fait chier voilà comme ça ça marche c'est un peu voilà mais ça fonctionne on a ce qu'il faut là on a dit qu'il nous fallait des plaques d'acier des barres de plastique des plaques de cuivre on a ce qu'il faut celui là il sert plus à rien voilà hop hop un poteau là un poteau là c'est parti on va être capable de décharger nos trucs ici et peut-être même de récupérer non ça va encore être sur la ligne lointaine fait chier bon il nous faut du coup là normalement on a tout ce qu'il faut on a des châssis de robots volants on a des structures de faible densité ah il nous faut des processeurs bleus putain des processeurs bleus quoi oh il nous faut de la suite c'est le furique ah 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 c'est l'enfer c'est l'enfer ce truc putain euh bon on va mettre des coffres ici pour qu'il commence à apprendre de l'avance euh pareil là ça servira toujours de toute façon voilà euh ouais j'aurais presque envie de mettre des bras verts ici c'est quoi cela ? bras robotisés haute capacité filtrable hein on peut faire des bras haute capacité filtrable ici j'ai pas remis de panneau j'ai pas de poteau en même temps ça tombe mal puis on peut pas en faire parce qu'on est en train euh de fabriquer d'autres trucs bah tant pis ouais les bleus on les fabrique mais à l'autre bout du monde quoi puis en plus on les fabrique à l'arrache on pourra les ramener on pourra les ramener on va les ramener ça sera je pense moins chiant honnêtement tiens les robots qui bossent j'aurais demandé de faire quelque chose j'aurais demandé d'avoir que 300 plaques de cuivre si tu veux vous en avez trois de pros ? il se sent utile comme ça écoute on va critiquer qui sommes nous pour juger ? ça sera beaucoup trop loin ça sera beaucoup trop loin putain on va se barrer par ici par là ici c'est pareil c'est beaucoup trop loin de pas loin cela dit on pourrait faire un petit truc comme ça et puis comme ça on se barre par ici en douce j'ai pas assez de plaques de fer dans le temps les robots s'ils sont pas d'approvisionnement est-ce qu'il y a pas de m'enfiler ils sont où ces plaques de fer ? des plaques de fer hop là dis donc c'est la dèche il n'y a plus du tout de plaques de fer tu es en train de faire quelque chose non ? non non c'est juste voilà il va falloir que j'augmente il faut en même temps augmenter la vitesse c'est d'arriver ou alors je dois juste augmenter la quantité c'est d'arriver ah ouais non mais c'est que d'un coup là il n'y en a plus c'est pour ça que ça il faudrait passer au tapis un tapis bleu j'essaie de terminer les jaunes et puis j'attaque après les tapis bleus il y a du lubrifiant qui se fabrique déjà donc il y a peut-être moins de faire des trucs là je suis en train de faire tout le tour de base pour vérifier que tout fonctionne bien j'ai trouvé encore un petit passage en tapis jaune ça changera pas énorme mais au moins on est sûr de plus heureux du tapis jaune allez on va améliorer nos trains j'ai dans l'idée que ça va être utile oui je pense que oui donc du coup là on était ici on n'a plus de production de ah bah oui on n'a plus de plaques ça on n'a plus de plaques de fer aïe putain la vache quand ça va être à plus de plaques de fer tout s'écroule quoi il va falloir que j'y réfléchisse un peu sur le provisionnement je pense que je vais mais je pense que le tapis tapis bleu pour les plaques de fer ça va être un essentiel écoute j'ai envie de dire que je m'occupe des circuits logiques tu t'occupes de l'approvisionnement je vais essayer de pas mourir comment ça mourir ? parce qu'il va falloir que je crois qu'à un moment il va falloir juste que je passe les quais de 3 à 6 et diviser toute la production enfin toute l'arrivée du minerai en deux parce qu'un tapis n'a pas encore la capacité un tapis rouge n'a pas la capacité de fournir toute la descente du four on peut voir ce que ça donne avec les tapis bleus mais je ne promet rien et tu veux dire que ceux du bas du coup ah oui ceux du bas n'ont pas effectivement bah du coup peut-être que les circuits logiques vont être utiles à un moment parce que c'est justement le genre de trucs qui te permettent normalement de prioriser certains trucs ou de n'avancer que s'il y a de la ressource dessus et ce genre de trucs même si bon je ne suis pas sûr que dans le contexte ça va beaucoup t'aider on verra bien donc on a plus ou moins ce qu'il nous faut là des processeurs des châssis de robots le volant des structures de faible densité donc on pourrait par exemple copier-coller un de ces bons vieux schémas là bon la bonne nouvelle c'est que le charbon ça tient toujours c'est le fer d'un coup je pense aussi que c'est les tampons que j'ai fait ils ralentissent un petit peu parfois ah ils ralentissent le fonctionnement tu penses ouais je pense il faudrait que je passe mais merde que je passe tous les bras robotisés de déchargement en déchargement de haute capacité ouais définitivement il va falloir que je m'occupe du fer là ah bah là de toute façon c'est fini là on est complètement en décharge malheureusement il n'y a pas de bah je vais passer par un allez je vais déjà aller refaire là probablement même du fer sur les les machines qui minent en fait de base il m'en faut déjà de base plus ça commence là quoi ça commence là du coup ici on amènera ce qu'il faut hop 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 on va prendre des bras donc ici on va charger plutôt comment est-ce que je pourrais faire ça alors on a dit qu'on prenait des potions jaunes shift 3 gauche 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 ouais c'est ça ensuite ici on va récupérer du coup on arrive là dedans après note une fois que là l'approvisionnement acier il est plus que fait mais une fois que on aura vraiment tout le coffre rempli la demande va se calmer c'est vraiment le temps de remplir le tampon en acier en fait je pense déjà déjà mais ça veut dire que ça va arriver très vite le moment où on en a moins besoin ouais il pose sur le même putain de saloperie euh merde est-ce que je peux placer ce panneau pour qu'il alimente tout le monde ? voilà parfait euh oui du coup il fallait que j'alimente ça parce que du coup ça ne marche pas sinon voilà c'est une petite dèche de production si euh on met pas de courant dans les bras étrangement euh bon ça ils vont dépiler comme des grands enfin quoi que dans mon bateau on va récupérer ça euh donc là du coup on charge on charge on charge ah putain j'ai plus de bras le drame le drame tant pis on va prendre cela on charge on charge on charge on charge on charge on charge là on décharge on décharge on décharge je me suis planté avec eux ils déchargeront là on charge euh et donc ici on décharge on décharge on évacuera nos potions par là parfait on va virer les petits poteaux fantômes là qui sont moches on peut pouvoir mettre des grands qui seront à peine moins moches mais bon ici on va le décaler d'une case voilà voilà donc là ça bosse et on est putain la vache il en faut combien ? 3, 1, 4 2 processeurs, 3 structures de feuille densité ah ouais il va peut-être falloir aller un peu plus vite que ça du coup effectivement bon c'est pas bon après on a effectivement le léger problème des plaques de fer qui jouent un peu on va récupérer ça est-ce que nous on peut faire du coup ? on peut faire des robots logistiques hein ? on a suffisamment truc de fou on a pas de coffre tampon pour les moteurs donc de façon niveau moteur on est bien bon bah ça fonctionne déjà c'est plutôt c'est plutôt positif on va dire plutôt une bonne nouvelle du coup il fallait que je m'occupe maintenant d'avoir une production en tapis bleu on a dit c'était ça hop alors j'ai envie de dire qu'est-ce qu'on a fait hier ? on va virer ça on va virer ça on va virer ça on va virer ça en fait c'est le radar qui fait bip oh putain pas assez de plaque de fer pour faire une machine d'assemblage this is dramatique ici est-ce qu'on peut en prendre une ? une seule on a pris 3 c'est pas grave on survivra hop 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 barre toi toi voilà merci hop alors si je veux des tapis bleus donc je l'ai posé là juste pour voir faut qu'on arrive bien sûr comme ça il nous faut de l'engrenage de nouveau et des convoyeurs rapides ok 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 on pourrait donc putain vache-moi on pourrait donc la poser par ici par exemple bon on récupérer notre euh on mettra un bras grand ici pour le déposer là par exemple on a plus de plaque de fer pour faire des bras grands mais vous voyez l'idée euh coffre en acier on mettrait un coffre en acier là qui contiendrait des trucs comme ça qu'on chargerait avec un bras qu'on chargerait avec un bras ensuite il faudrait qu'on choque du lubrifiant donc du lubrifiant il y en a qui se balade normalement par là voilà donc il faudrait juste qu'on le ramène ça va rien de dramatique quoi dans le concept hop on passe la falaise et là il va falloir se démerder pour que ça passe on pourrait si j'arrive ici ça m'avance à rien il faudrait que j'arrive à me faufiler par là donc il faudrait que je puisse faire un virage ou alors que j'arrive ouais non par ici c'est pas aligné non plus putain je vais passer le temps je vais jusqu'où là euh toc soit j'arrive ici je profite du petit truc pour redescendre bah de toute façon ça servira à rien est ce que ça suffit pour passer là ? ça suffit pour passer donc il faudrait que j'arrive à l'envoyer la ça, ça me parait envisageable, il n'y a plus de lubrifiant dedans, ça c'est pas hyper grave, ensuite, si je me mets là, je peux aller jusqu'où ? pas très loin, donc il faudrait qu'on se faufile genre par ici, puis ici on vire ce panneau, ce poteau, d'ailleurs il sert à quoi ce poteau, il sert à rien ce poteau, dégage, ensuite là on descend, et après c'est plus qu'une question de l'amener là, voilà, voilà, donc juste ici, on fait un truc comme ça, un truc comme ça, ah ouais, ça va merder ça, ouais, ça va merder ça, dommage, dommage, t'es pas si mal, attendez, là il y a moyen de faire ça, ouais on a le même problème du coup, c'est trop proche, il faudrait que éventuellement je l'emmène là plutôt, donc que je le fasse gagner, oh putain, 1 de hauteur ici, poteau électrique est sur le chemin, ok, une fois que ça c'est fait, on peut faire ça, voilà, donc là il nous manque un demi tour, un demi tour, et un demi tour, et un poteau, par contre du coup, notre production de lubrifiant, que j'avais fait pareil un peu à l'arrache, il va falloir qu'on la rende sacrément plus résiliente, vénère ça passe aussi, vénère ouais, vénère ça passe aussi, et là on va rentrer dans des calculs un peu sympa, parce qu'il faut, il faut, il faut gérer la production de, je vois qu'il y a des plaques d'acier, je vais honteusement les piller, pour faire un barat robotisé long, voilà, les plaques d'acier, tu peux taper dedans, tu sais, voilà, et là, on va commencer à faire des trucs comme ça, qu'on évacue nulle part d'ailleurs, pour les évacuer là, il va nous falloir encore un bras comme ça, un coffre comme ça, planqué ici à l'arrache, ça, ça sert à rien, ça fera de la place, voilà, on a une production de tapis bleu, on a une production de potions jaunes, on va pouvoir arrêter l'épisode là-dessus, c'est magnifique, que d'achievement dans cet épisode, ça devient dur, la fusée, c'est pas gagné, on l'aura, un jour, un jour, bon, j'espère que ça vous aura plu, je crois qu'on arrive aux limites de ce que notre amateurisme est capable de produire, là, ça va devenir compliqué, n'hésitez pas quand même à nous laisser un petit commentaire, à nous dire ce que vous avez pensé, si vous avez des conseils sur des trucs qui pourraient nous aider à améliorer ce bordel, n'hésitez pas, clairement, je pense qu'on va commencer à en avoir besoin, passer en mode plan, il va falloir transformer tout en bleu, faire des priorités, peut-être de robots de fabrication, je sais pas, enfin faire des trucs, donc n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, et puis on se dit à très bientôt pour la suite, salut !